— De retour sur le plateau de Brunet-Neumann et notre invité. Bonsoir, Laurent Pietraszewski. — Bonsoir. — Vous êtes secrétaire d'État chargé des retraites. Le projet de réforme a d'ailleurs été adopté ce matin en Conseil des ministres. Mais vous avez vu, les manifs continuent. Il y a encore des grévistes qui continuent à se mobiliser. Et puis vous, vous continuez aussi d'une certaine manière. J'allais presque dire comme si de rien n'était. Je me trompe ? — On est sur le calendrier qui avait été annoncé par le Premier ministre. Je crois comprendre que ce sont plutôt ceux qui souhaitent manifester et qui viennent se caler sur notre calendrier. Notre calendrier, c'est celui du gouvernement. Nous avions prévu de présenter le projet de loi en Conseil des ministres aujourd'hui. C'est ce qui a été fait. Voilà. Après, j'entends qu'il peut rester des inquiétudes, peut-être des envies de manifester. Pour ceux qui veulent s'opposer à ce système de solidarité large, renouvelé, eh bien ils ont manifesté aujourd'hui. — Justement, Laurent Pietraszewski, pardon, depuis des semaines, le premier grief qui est fait au gouvernement, vous l'avez dans l'oreille, c'est « c'est flou », « on n'y comprend rien », « on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé ». Pourquoi cette petite ritournelle ? Vous l'entendez tous les jours. Les syndicats en parlent. Sur BFMTV, on en parle. Dans les radios, dans les journées. Pourquoi est-ce que depuis des semaines, vous n'avez pas fait ce travail pédagogique qu'on vous reproche de ne pas avoir fait ? Pourquoi vous n'avez pas expliqué aux Français ce que va être leur situation ? — Bon, on ne revient sans doute pas assez souvent sur BFMTV à 19h30. Donc là, ça sera déjà un premier point. Il n'y a pas... C'est un peu un clin d'œil, mais je pense que c'est important de pouvoir s'adresser à nos concitoyens de façon directe. Ce que propose le gouvernement, c'est de reconstruire le système de solidarité qu'il y a entre tous les Français qu'est la retraite. Ce système de solidarité, il fonctionne comment ? Il y a des cotisations. Et ces cotisations, elles servent à payer les pensions. Ça doit être à l'équilibre, ou en tous les cas, si ce n'est chaque année, du moins tendanciellement. Nous proposons cette solidarité, système par répartition, continue, parce que c'est un élément important pour les Français. Simplement, nous passons un système par points. Pourquoi par points ? Parce qu'il permet de créer une solidarité entre tous les Français. Aujourd'hui, les solidarités, elles existent par métier, par statut, et pas entre tous les Français. — Oui, mais ça ne nous suffit pas, ça, comme explication, Laurent. Ça ne nous suffit pas. C'est pas assez précis. Ce discours-là, on l'a entendu. Mais c'est pas satisfaisant pour les Français, parce que ça ne répond pas... — Sinon, pardonnez-moi, on verrait pas dans la rue des cheminots, des avocats, des kinés, des médecins. J'en passe et des meilleurs. Il doit y avoir quand même un souci. Et puis surtout, pardonnez-moi, la bataille de l'opinion, d'un point de vue politique, c'était important pour le gouvernement. 61% des Français disent qu'il faut retirer le projet. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. — Oui, on peut aussi dire qu'il y a plus de 80% des Français, puis 80% des Français, qui estiment que le système actuel est injuste. Donc on voit bien que... D'ailleurs, il y a un petit peu d'opposition. On va pas gouverner avec des sondages. On les entend, on les prend en compte, bien sûr. Mais quelle est la réalité ? La réalité, c'est que le système actuel est injuste. Si on prend juste la situation des femmes, vous savez que les carrières... La retraite doit être le reflet de la carrière, si on prend juste la situation des femmes. Elles ont, et ce n'est pas normal, un écart de 20% de salaire, 20% de salaire sur la moyenne de leur activité. Elles ont 42%. Oui, mais je pense qu'il faut d'abord regarder la situation actuelle. Parce que c'est ça qui est important. C'est quel est le système dans lequel nous sommes ? Nous sommes dans un système où, aujourd'hui, il y a un écart de salaire qui n'est pas normal, sur lequel le gouvernement, d'ailleurs, travaille, notamment avec le travail qu'a fait Muriel Pénicaud en matière d'index. Il y a un écart de plus de 20% de salaire entre les hommes et les femmes. Si la retraite est le reflet de la carrière, nous devrions avoir des pensions de retraite qui sont, grosso modo, un écart de 20%. Eh bien, ce n'est pas le cas de notre système actuel, le système d'aujourd'hui. Il génère un écart de 40%. Il double l'écart. On a bien un système injuste. Ça, vous l'avez dit. Très bien. On entend. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vous en savent. Grès formidable. Mais les gens, la question qui se posent, c'est « Et moi, comment je calcule ma retraite ? Quelle est la valeur du point ? Combien je vais gagner ? À quel âge ? » etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outil permettant de savoir, de comprendre ce qui va nous arriver chacun individuellement. Donc c'est très anxiogène, finalement. C'est la première chose. Deuxième question. On a supprimé l'âge pivot. Bon, très bien. Mais pour autant, le Premier ministre a dit récemment « Je ne renonce pas au principe d'une mesure d'âge. Y aura-t-il une mesure d'âge ? » Bien. Deux points dans ce que vous dites. Le premier point, c'est effectivement, et je l'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai reposé le cadre de cette transformation de notre système de retraite. Bon, OK. Je crois que, sur le fond, nos concitoyens l'ont perçu. Et sur le fond, quand on discute avec eux, vous savez, dans ma circonscription, Armandière, ils perçoivent bien qu'il y a besoin d'égalité devant la retraite. Ils perçoivent cette inégalité. Maintenant, ce que vous dites, c'est pertinent. On a besoin de projeter pour nous. Alors, le gouvernement a répondu. Déjà, premièrement, si vous êtes à moins de 17 ans de la retraite, vous ne serez pas concerné. Vous ne serez pas concerné, donc, simplement, c'est que cette projection, vous n'avez pas besoin de la faire, puisque vous ne serez pas concerné. Ceux qui sont à plus de 17 ans de la retraite, ils auront effectivement une pension de retraite qui sera liée à leur cotisation dans le système qu'ils ont actuellement, puis une autre, une pension de retraite qui sera liée au système de retraite universelle. Et ces deux pensions n'en feront qu'une et ils recevront une seule pension. Donc, effectivement, nous allons répondre à cela, parce que je crois que votre analyse est bonne. S'il y a des inquiétudes, c'est parce que, en fait, si on comprend bien la philosophie de la réforme globalement, on a besoin individuellement de réponses. C'est pour cela que, dès aujourd'hui, nous avons mis sur réforme-retraite.gouv.fr plus de 30 nouveaux parcours types pour répondre aux questions des uns et des autres. Oui, des exemples. Des assistantes médicales, des fonctionnaires, j'ai été voir, effectivement. Ça ne répond pas à tous les cas, mais il y a quelques cas. On en mettra d'autres. On va en mettre plus d'une centaine. — Attendez, attendez, Éric. — La mesure d'âge. La mesure d'âge. Deuxième point. — Y aura-t-il une mesure d'âge dans la réforme des retraites ? — J'entends votre question. Elle est posée avec énergie et véhémence. On va d'abord dire les choses. Il y a une conférence des financeurs ou du financement de notre système de retraite. C'est quoi, cette conférence ? Les partenaires sociaux ont demandé à pouvoir s'exprimer sur la façon dont le système de retraite allait être à l'équilibre en 2027. Ils ont demandé à pouvoir faire des propositions. Le gouvernement a dit oui. Nous vous donnons cet espace. Ça se fait comment ? Dans une conférence. — Tiens, d'ailleurs, tout ce qui sortira de cette conférence, vous accepterez ? — Le 30 janvier. Donc dans quelques jours. — Tout ce qui sortira de cette conférence, le gouvernement, vous vous engagez ce soir à prendre la solution qui sortira de cette conférence de financement ? — Mais le Premier ministre a été très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. D'ailleurs, les partenaires sociaux, ça fait partie de leurs demandes. Ils ont demandé. S'ils répondent à la feuille de route qui est donnée, c'est-à-dire de remettre le système à l'équilibre en 2024, et bien nous prendrons... — Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait l'équilibre. — Bien sûr. Nous prendrons leur proposition. — Vous savez, la mesure d'âge, vous m'avez répondu sur la mesure d'âge ? — La mesure d'âge. Oui ou non ? — J'essaie de vous répondre. Mais c'est un tout petit peu plus long que 30 secondes. Pardon. Donc nous prendrons la réponse pour 2027 qui sera donnée par les partenaires sociaux. Je pense à titre personnel, mais le gouvernement pense que cette mesure d'âge peut avoir du sens. Mais si les partenaires sociaux proposent autre chose, nous le prendrons. Maintenant, je complète, parce que je crois que c'était l'objet de votre question aussi. Nous avons, dans le projet de retraite que nous avons déposé, le projet de loi sur le système de retraite, écrit qu'il y aurait un âge d'équilibre. Parce que l'équilibre entre les cotisations, les pensions, se fait au final en mettant un âge où on est au taux plein. Tout à l'heure, Éric parlait de déficit de pédagogie. Je vous propose un petit exercice. Écoutez. C'est un homme. Voilà. Il se pose la question à un ouvrier. Il est déménageur, en l'occurrence, vous voyez. Et lui, il se demande à quelle sauce il va être mangé. Écoutez. — Les pianos droits, s'il y a un 3 ou 4e étage à monter, on peut... Je peux plus les faire. Ça suffit, quoi. Il y a toujours des gros meubles. On peut pas avoir accès avec les élévateurs. Et puis il faut le faire physiquement. Et c'est vrai que c'est dur. — Alors j'ai pris l'exemple d'un déménageur. Mais j'aurais pu prendre quelqu'un qui utilise le marteau-piqueur sur les chantiers dans la rue. J'aurais pu prendre 40 exemples. Est-ce que ce monsieur, on considérera que son métier est pénible ? Est-ce qu'il aura le droit de partir à la retraite plutôt que les autres ? — Alors c'est l'objet des concertations qui sont menées actuellement par Muriel Pénicaud. Mais pourquoi ? C'est bien qu'il y ait une concertation. — Vous, vous avez un avis là-dessus. — Mais je vais vous répondre très précisément. Déjà, pour ce qui existe pour ce monsieur et pour d'autres. Pardon ? C'est un tout petit peu technique. Il y a des critères qu'on appelle dits posturaux. C'est ce que vient d'expliquer ce monsieur. Parce qu'il doit porter des charges lourdes. Il doit déplacer des meubles. Ce sont ce qu'on appelle des critères de pénibilité posturaux. Ils n'ont pas du tout été supprimés, comme je l'entends. Ils ont été transférés sur le tableau des accidents du travail, maladies professionnelles, pour que nous puissions collectivement, par la solidarité nationale, réparer lorsqu'il y a eu des atteintes à la santé par l'activité au travail. Si fait que pour ce monsieur, comme pour d'autres, et c'est déjà le cas aujourd'hui, si jamais il avait une incapacité reconnue de 10 %, il pourrait partir dès 60 ans en taux plein à la retraite. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et nous disons que cela sera reproduit dans le système futur. Simplement, le débat, il est... Je crois que... Est-ce qu'on peut faire autre chose que de réparer ? Parce que c'est cela qu'on doit avoir comme ambition. Faire autre chose que de réparer. Je crois que pour ce monsieur que nous avons vu, comme pour d'autres, vous avez évoqué d'autres situations où on manie des gens... – Ah, j'aurais pu en prendre beaucoup. – Je vous suis parfaitement. Eh bien, c'est pour ça que je vous disais que Muriel Pénicaud travaille sur ce sujet et que je l'accompagne, parce que nous envisageons, nous voulons construire avec les partenaires sociaux à la fois une dynamique de prévention et une dynamique de réorientation professionnelle. – Pardonnez-moi, on vient d'apprendre à l'instant que le Conseil d'État ne garantissait pas la sécurité juridique de la réforme et reproche notamment au gouvernement des lacunes en matière de financement et sur beaucoup d'autres aspects. Ça vous évoque quoi, cette réaction du Conseil d'État, cette décision du Conseil d'État, cet avis du Conseil d'État ? – Le Conseil d'État donne un avis. Le gouvernement doit lui demander son avis. Il l'écoute et il voit après ce qu'il a à prendre comme décision. C'est le rôle du gouvernement. – Le Conseil d'État dit qu'on a eu trois semaines. C'est très insuffisant pour donner un avis argumenté et donc garantir la sécurité juridique. Vous voyez, ça fait encore un sujet sur lequel on n'est pas certain que ça aille au bout. On se pose plein de questions. – Mais j'entends qu'on puisse se poser des questions. D'ailleurs, vous-même, quand vous précisez l'avis du Conseil d'État, vous renvoyez au fait que le Conseil d'État aurait souhaité avoir plus de temps pour examiner. Il ne dit pas que ça crée une difficulté. Il dit « je vous aurais voulu avoir plus de temps pour examiner ». – Il parle des lacunes en matière de financement. Donc le sujet qui est posé sur le financement, je crois que nous avons été, dès le début, très clairs. Mais je vais le redire. Nous avons expliqué que nous voulions transformer le système de retraite, le rendre plus redistributif, notamment vis-à-vis des futurs retraités les plus vulnérables, les plus modestes, ceux qui vont percevoir moins de 1 400 euros de retraite. Le système que nous proposons, il est favorable à ces 40% de retraités. Eh bien, nous avons toujours dit que nous avions offert à enveloppes financières constantes. Et pourquoi ? Parce qu'on voulait être très clair sur le fait qu'il ne s'agissait pas de faire des économies. On nous l'a reproché en disant « mais sur le fond, vous refusez que cela se développe ». Mais c'était l'inverse. Nous voulions dire que nous n'allions pas faire d'économies. Donc le cadrage budgétaire, il est clair. Nous ne faisons pas ça pour faire des économies. Nous faisons cela pour être plus redistributifs, plus solidaires. — Mais c'est formidable. Et formidable. Vous êtes un gouvernement très social. Et décidément, voilà une réforme de retraite à vous entendre de gauche. Mais enfin, la France emprunte à partir du mois de novembre, fin octobre, chaque année, de l'argent à des fonds d'investissement étrangers, d'ailleurs. Non pas pour investir, pour construire des infrastructures. Non. Nous empruntons simplement pour les dépenses courantes et pour payer nos agents publics. Par conséquent, il faut que toutes les réformes qui sont initiées dans ce pays soient des réformes qui nous poussent un peu vers davantage de vertus budgétaires. Or, le Premier ministre, et vous, à l'instant, ne cessez de nous répéter « Ah non, mais je vous rassure, il n'est pas question de gagner de l'argent, comme si nous étions des contribuables un peu idiots ». Voilà. Mais on peut nous parler d'argent, nous, contribuables. Au contraire, nous souhaitons que les réformes suscitent et génèrent des économies. Pourquoi est-ce qu'il y a un tabou de l'argent ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas les yeux dans les yeux ? « Nous allons essayer de faire des économies. Vous êtes des contribuables responsables ». Parce que, à vous entendre, ce n'est pas le sujet. – Le premier point qui nous intéresse en matière de retraite, ce n'est pas de faire des économies. – On l'a bien compris. – Ce n'est pas de faire des économies. Il y a un écart de 12 milliards qui fait l'objet de cette fameuse conférence de financement qu'on a évoquée tout à l'heure et sur laquelle on va trouver l'équilibre. Donc, le souci n'est pas de faire des économies aujourd'hui. Le souci est de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre. Et nous, nous pensons que cet équilibre peut se trouver aussi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que lorsqu'on voit qu'on rentre dans la vie active autour de 22 ans et que, d'ailleurs, la durée d'activité prévue par la réforme touraine, qui date de 2014, est de 43 ans. 22 ans d'entrée dans la vie active plus 43 ans. Ça fait 65 ans. Nous, quand nous disons, nous pouvons travailler un peu plus longtemps et nous trouvons les sources de financement que vous recherchez. Nous ne sommes pas obligés d'entraîner. – Sur ce point, précisément, je reste sur mon obsession du moment qu'il y a l'argent. – Mais je vous l'entends. – N'avez-vous pas trop concédé, finalement, les gendarmes, les policiers exemptés de la réforme, les agents de la SNCF et la RATP qui ont un régime spécifique, les danseurs de l'Opéra de Paris, concessions, les profs, ça n'a rien à voir, c'est dans une autre poche, mais vous avez dit que vous alliez augmenter 907 000 profs. C'est sans doute juste de le faire, mais ça va coûter très cher. Les routiers, les stewards et les pilotes d'Air France, tout ça sont des gens qui ont des systèmes un peu dérogatoires. Les militaires, les marins, les aides-soignants, voilà des concessions qui ont été faites par le gouvernement. Il y en aura sans doute d'autres. D'abord, ça pose la question de l'universalité de votre réforme. Elle est toujours universelle avec ça, votre réforme ? – Allez, je vous réponds un peu, parce que vous avez fait une belle tirade. – Et la deuxième chose, c'est que ça va coûter cher. – Voilà, vous avez fait une belle tirade, mais honnêtement, je pense qu'elle est, à la, peut-être une limite, c'est qu'elle est très globalisante. Alors on va être précis, alors on va être précis pour vous répondre. L'universalité, c'est que tout le monde, y compris tous ceux que vous avez cités, tous les collaborateurs, les fonctionnaires, les salariés que vous avez cités, tout le monde est dans le régime universel. 100% des Français sont dans le régime universel. Qu'est-ce que vous avez souligné ? Vous avez souligné qu'il y a des âges de départ anticipés, notamment pour les policiers, pour les gendarmes. – Les pilotes. – Il y a des durées, on va y revenir, il y a des durées d'activité pour les militaires. Écoutez, soyons clairs, vous pensez sérieusement qu'on peut être au Mali, dans un VLB, alors qu'on est à 60 ans ou à 58 ans et qu'on va être sous 40 degrés pour défendre les valeurs démocratiques de la France. – Ça, c'est un militaire sur 10 000, ça, qui est au Mali. – Non, non, mais attendez, il y a des bureaux quand même dans l'armée. – Il peut y avoir des bureaux, mais nous avons une logique de mission, nous avons une logique de mission et pas de statut. C'est ça, justement, la différence. Je termine, les pilotes de ligne, vous les évoquiez, mais les pilotes de ligne, ils sont entièrement dans le système universel, entièrement, jusqu'à trois niveaux de plafond de la sécurité sociale, comme tout le monde. Simplement, ils disent, nous, avec le personnel navigant commercial, nous voulons faire une redistribution au-delà des niveaux de cotisation du système universel, eh bien, c'est eux qui financent leurs propres prestations au-delà du niveau du système universel. – Non, Pierre Frachevski, il y a deux professions qu'Éric Brunet n'a pas citées, les avocats et les médecins, la figure est dit qu'ils ne sont pas contents non plus. Écoutez, vous allez voir, vous pourrez leur répondre, d'ailleurs. – Ça va nous obliger à travailler plus, nous qui travaillons déjà beaucoup, ou ça va nous obliger à repenser, encore une fois, notre activité. Et bien évidemment, une hausse des coûts de fonctionnement d'un cabinet d'avocats, derrière, c'est un avocat qui se pose des questions pour recruter un nouveau collaborateur, recruter une nouvelle assistante. – Les éléments dont nous disposons nous font craindre, pour les jeunes, à cotisation égale, une baisse de leur future retraite. Et concernant les anciens, qui seront donc de moins en moins nombreux à cotiser dans le système actuel, se pose la question de la garantie, du financement, du niveau initial. – Il y a quand même un problème, c'est pas des syndicalistes de la CGT, ceux-là ? – Bon, je ne pense pas, en tous les cas, ils n'ont pas été présentés comme tels. Mais allons sur le sujet de fond, les avocats, comme les pilotes de ligne, comme les militaires, comme les policiers, rentreront dans le système universel. Nous l'avons inscrit, ce système sera universel. Ils rentreront dans le système universel. La situation, je crois, progresse dans les échanges avec les avocats. J'étais encore très récemment avec eux et le Premier ministre. Il y a des réunions techniques qui se font et qui vont continuer à se faire. Simplement, pour les avocats, la question qu'ils se posent, c'est celle de l'augmentation des charges. Nous avons précisé que, pour eux, comme pour toutes les professions indépendantes, l'augmentation progressive, qui sera progressive de cotisation vieillesse, sera compensée pour tout ou partie par une baisse des charges liée au changement d'assiette de CGT. Donc tout cela est extrêmement transparent. Donc ça veut dire que ce qui a été évoqué par votre premier interlocuteur n'a pas de fondement objectif, puisque tout cela sera compensé. Et nous avons fait... D'ailleurs, nous avons donné à l'ensemble de nos interlocuteurs avocats des cas types qui le montrent. Et lorsqu'il peut y avoir, parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parfois des augmentations quand même légères de charges, cela va s'étendre sur 15 ans. – Une question. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron, le président de la République, parle aux Français avant même que le texte arrive au Parlement ? Puisque vous avez admis vous-même qu'il y a eu un déficit de pédagogie absolument incroyable, que même l'opinion publique était favorable à la suppression des régimes spéciaux, et même à votre projet, s'est totalement retourné en trois mois. Est-ce qu'il faut que le président de la République parle aux Français et leur explique une bonne fois pour toutes ? – Bon, alors, moi je vais vous redire que j'entends bien qu'un certain nombre de sondages ne sont pas forcément favorables à la réforme, mais je vous dirais qu'il existe toujours un certain nombre de sondages qui expliquent que le système actuel est particulièrement injuste et qu'il doit évoluer. – Mais moi j'aimerais bien votre réponse. – Je vais vous répondre, mais en même temps, ça vaut le coup quand même que j'argumente, parce que vous avez donné une couleur à votre question, j'essaie aussi d'éclairer ce qui nous suit. – Ah, c'est juste de savoir si Emmanuel Macron doit parler ou pas. – J'essaie juste d'éclairer ce qui nous suit en disant, il y a quand même les deux côtés, voilà. Le gouvernement est au travail, le gouvernement est au travail sous la conduite du Premier ministre. Vous savez, j'étais ce matin au Conseil des ministres, le Président s'exprime, le Président est attentif. – Non mais vous avez compris sur ma question, est-ce qu'il doit s'exprimer dans une grande émission de télévision pour faire la pédagogie, porter cette réforme ? – Je vous réponds, le gouvernement est au travail, sous la conduite du Premier ministre. Nous sommes, et je viens ici ce soir pour cela, au travail que nous allons porter, nous serons en commission à partir du 3 février dans l'hémicycle. – Donc vous dites non, c'est pas utile. – Je ne commande pas la parole du Président de la République. S'il décide, je vous dis ça vraiment avec eux, très tranquillement, si le Président de la République devait décider de s'exprimer, il s'exprimera. Aujourd'hui, le travail, le gouvernement le fait, et je le fais ici en pédagogie avec vous, j'espère, en tous les cas. – 39 000 manifestants, selon le cabinet d'occurrence, à Paris aujourd'hui, 39 000, et selon le ministère de l'Intérieur, un peu moins de 250 000 sur toute la France. Est-ce que sur le plan arithmétique, je sais que vous suivez ça, est-ce que sur le plan arithmétique, ça sent la fin des blocages, des greffes dures, selon vous ? – Bon, moi, je peux aussi percevoir, quand j'y retourne ce soir dans ma circonscription à Armandière, je peux percevoir qu'il y a une forme quand même de lassitude des Français devant ces mouvements de grève, dont ils perçoivent bien que, sur le fond, des choses ont été dites, des assurances ont été données. Regardez, si on prend juste l'exemple des enseignants, le gouvernement a bien entendu l'inquiétude des enseignants, à tel point que c'est dès le début du texte que je vais défendre, que nous garantissons le niveau de pension des enseignants. Je crois que les enseignants commencent à être assurés, ils entendent, ils voient les négociations que mène Jean-Michel Blanquer. Donc tout ça, ça se construit, ça ne peut pas être instantané, mais nous voyons bien que ça a vraisemblablement des conséquences sur la posture des enseignants et leur décision de ne pas faire grève. Et je crois que ça doit être vrai aussi dans d'autres professions. Et moi, je fais là, ici, un constat. Il y a eu des propositions extrêmement claires pour respecter le contrat moral et social qui avait été passé à la RATP et à la SNCF entre ceux qui avaient choisi ces entreprises et peut-être le type de retraite qu'ils avaient. Les propositions ont été faites déjà avant Noël. Moi, je pense que ce sont des propositions particulièrement respectueuses des choix qui ont pu être faites, mais aussi respectueuses du fait que nous allons mettre un terme à ces régimes sociaux. Juste une dernière question et j'aurais une réponse rapide. Vous avez cédé à la CFDT sur l'âge pivot. C'est la fameuse conférence du financement. Qu'est-ce que vous pouvez céder à la CGT et à FO ? Moi, je ne vis pas le dialogue exactement comme cela. Donc je vais vous dire, je pense que... J'entends que les partenaires sociaux, il n'y avait pas d'ailleurs que la CFDT. Il y avait aussi d'autres syndicats réformistes, l'UNSA, la CFTC. Et puis, je ne suis pas sûr que les organisations patronales y étaient hostiles. J'ai plutôt l'impression qu'ils étaient aussi satisfaits d'avoir la possibilité de s'exprimer dans le cadre d'une conférence. Eh bien, nous sommes dans des objectifs communs. Il y a un temps pour la démocratie sociale. C'est la conférence de financement. Il y aura un temps pour que la démocratie politique prenne ses responsabilités. Ça se fait au Parlement. – Merci, ce sera le mot de la fin. Merci, Laurent Pietraschewski, secrétaire d'État aux retraites. Dans un instant, vous restez avec nous, surtout sur BFM TV, parce qu'on va parler d'un autre sujet, Eric, qui concerne tous les Français, les 80 ou les 90 km heure. Est-ce qu'il faut revenir sur cette décision ? Est-ce que c'est au département de choisir ? – Le gouvernement vient d'adresser une circulaire de 10 pages au préfet. Ça ne va pas être simple de revenir aux 90 km heure. On en parle dans quelques instants. – Sous-titrage Société Radio-Canada